L'adoption urgente du projet de loi portant modalité d'application de l'état d'urgence et de l'état de siège. Le changement d'animateur dans la chaîne de commandement des forces armées et de sécurité dans les zones des conflits. L'ensemble des préoccupations exprimées par les sénateurs est reproduite au compte rendu intégral du jour. Après les réponses de la ministre d'État, le débat est clos. L'Assemblée plénière procède à l'examen du projet de loi, article par article, et adopte sans amendement l'intitulé et les trois articles. L'exposé des motifs est adopté avec la mise en minuscule de la lettre P au mot pays au deuxième paragraphe. La suppression au quatrième paragraphe de la lettre S au substantif défense. Et le plasma d'une virgule au cinquième paragraphe après la conjonction d'encre. Enfin, sur 75 sénateurs qui prennent pas au vote, 70 votent oui, aucun non. Le projet de loi, ainsi voté, en des termes identiques à ceux de l'Assemblée nationale, sera transmis au président de la République ou aux promulgations. Sur ces, le président lève la séance et décrète un huis clos. Il est 18h30. Vous pouvez donner lecture du PV numéro 4, directement. Procès verbal numéro 4 de la séance plénière du mardi 5 avril 2022. De l'ouverture. La séance est ouverte ce mardi 5 avril 2022 à 12h09 dans la salle de conférence internationale du Palais du Peuple. Sous la présidence des messieurs, Modeste Badiou, président du Sénat. Sous 109 membres qui composent le Sénat, 76 sont présents. 13 sont excusés. 19 membres sont arsents. Et un siège à pouvoir. 2. De l'ordre du jour. L'ordre du jour comprend les points suivants. 1. Adoption de l'ordre du jour numéro 4. 2. Examen et adoption de la proposition de loi portant régime de sécurité sociale des agents publics de l'État. 3. Question orale avec débat du sénateur Denis Kambay Tchimbumbu, adressé au ministre de la Kéturière sur l'embargo décrété contre la production musicale des artistes congolais sur l'espace. 4. Question orale avec débat de la sénatrice Victorine Luessi, Adressé à la ministre des Mines, sous l'exploitation des minéraux. 5. Interpellation du directeur de la Régie des eaux par le sénateur Bazé-Gône et Moussime Papou. 5. Point 3. Du déroulement des travaux. 1. Adoption de l'ordre du jour. L'ordre du jour est adopté tel quel. Intervenant par motion d'information, le sénateur Mouan-Fouabapoli Frédéric fustige le comportement du gouverneur intérimaire de la province de Maïn-Dombé. Et à ce sujet, le président lui suggère d'user de l'un des moyens des contrôles parlementaires prévus au règlement intérieur. 2. Examen et adoption de la proposition de loi portant régime de sécurité sociale des agents publics de l'État. L'étude approfondie de cette proposition de loi que l'Assemblée plénière inscrit au calendrier des travaux de la session est ajoutée à l'ordre du jour numéro 4 et confiée à la commission socio-culturelle à laquelle, en délai de 7 jours, est impartie pour l'examen et la présentation du rapport. 3. Question au ralavec débat de la sénatrice L'OEC Bakwamoyo Victorine, adressée à la ministre des Mines sur l'exploitation des minerais. 4. Après sa lecture par son auteur, suivi des réponses de Mme Antoinette Samba-Kalambaye, ministre des Mines, le débat est ouvert au cours duquel les sénateurs expriment notamment des préoccupations ci-après. 5. L'identification du détenteur des permis d'exploitation dans les zones minières ainsi que les exploitants illégaux. 6. La liste des personnes exploitant artisanalement les minerais et la hauteur de leurs contributions au budget de l'État. 7. Les mesures prises contre l'accroissement des groupes armés dans les environs des carrés miniers. 8. L'opérationnalisation de l'entreprise générale de Cobalt créée le 15 novembre 2019. 9. Le nombre exact d'opérateurs miniers et les types de minerais exploités à Walikale et dans tous les autres coins de la République démocratique du Congo. 10. Les sources de financement du FOMIN, son fonctionnement, ses projets prioritaires, 11. Le suivi des mouvements et des comptes bancaires, les stratégies de frustration de fonds, 11. De fructification de fonds, y allouer ainsi que ses apports aux générations actuelles et futures. 11. La politique du gouvernement pour l'exploitation artisanale et la commercialisation du diamat de l'amiba 12. La politique du propriétaire et de SACIM, ainsi que la superficie de leurs caribis. 11. La liste de tous les minerais dont rigorge la République démocratique du Congo. 12. L'inadéquation entre le nombre des permis de livrets et les sous-développements se visant dans les zones d'exploitation des minerais. Le recouvrement de 10 ou 15 % sur les réceptes des sociétés détentrices des permis d'exploitation Le contrôle sur le terrain des engagements socio-économiques des entreprises minières Le recrutement de géologues expérimentés au LOMAMI pour l'identification des sites minis Les genres de minerais exploités par la société Alphabici mènent leur traçabilité et la contrepartie versée à l'État L'application de l'article 242 du Code minier relatif à la clé de répartition des rédévences minières La vulgarisation des textes juridiques relatifs aux mines auprès des exploitants miniers artisanaux L'interdiction de la présence des femmes et des enfants dans les sites minis L'incitation des nationaux à investir dans le secteur des mines La fixation conséquente des prix des minerais réputés stratégiques La certification du contrat signé entre la Sakima et une société des droits hondais Le niveau de collaboration entre le ministre des mines et celui de l'industrie dans le processus de transformation des ressources minières Le renforcement des capacités des autorités administratives dans les domaines miniers et la création d'un cadre d'échange entre le pouvoir central, les provinces et les entités territoriales et centralisées La cartographie actualisée des zones et exploitants miniers par province et par territoire La création des nouvelles zones d'exploitation artisanales La liste des détenteurs de drague au sang Le niveau actuel des partenariats entre la Sakima et l'État congolais Ainsi que les stratégies de relance de la Sakima L'exploitation illégale des minerais dans les rivières ou l'Indie et l'OA dans la province du Manima Le nombre de titres miniers de recherche et d'exploitation autorisés par le gouvernement Le pourcentage de la rédivance minière sur le plan national L'indemnisation des victimes des éboulements dues à l'exploitation illégale des minerais dans le territoire de Moinga L'élaboration des projets d'exploitation minière dans le territoire de Manono et dans la province de La Mongala Le décret des collaborations entre les gouverneurs militaires et les exploitants miniers dans les provinces sous état de siège L'identification des exploitants miniers étrangers dans les Hauts-Ouilé et Anitouré La hauteur de la rédivance de la société Kibali Gold, Mining, Anitouré La révision de l'arrêté ministériel prise en violation de l'article 85 du Code minier sur la commercialisation des produits de l'exploitation minière L'ensemble des préoccupations soulevées et répris au compte rendu intégral du jour Appelé à y réagir, la ministre de Mille sollicite et obtient un délai de 5 jours Sur ce, la séance est suspendue et le président annonce la suivante pour le lundi 11 avril 2022 En vue de l'examen de points relatifs à la question orale avec débat du sénateur Kambay Et l'interpellation du directeur général de la régie des eaux par le sénateur Pasego Il est 16h17 Chers collègues, vous venez de suivre la lecture du PV numéro 3 et numéro 4 Au PV numéro 4, il faut ajouter une incise Avant l'intervention de la ministre des Mines Nous avions dit que compte tenu de l'abondance de la matière L'audition de madame la ministre de la Culture, Art et des Patrimoins Ainsi que celle du DG AI de la Régie des eaux Devaient intervenir ultérieurement Donc on avait reporté ça Et ce sera donc aujourd'hui Donc c'est ça qui manque au procès verbal Chers collègues, ceux qui ont des... Oui, collègues Oulungu Une coquille à la page 3 Tout en bas de la page du procès verbal numéro 3 L'ensemble des préoccupations exprimées par les sénateurs est reproduite Il faut enlever les eaux Très bien, merci Ceux des collègues qui ont d'autres observations Ils peuvent le faire par écrit dans les 48 heures Moyennant cet amendement, ces deux amendements Pouvons-nous adopter les deux procès verbaux ? Collègue Il-Longu, vous avez demandé la parole Oui, merci beaucoup, honorable président Lors de la séance première du 5 avril J'étais présent Mais mon nom se retrouve parmi les absents Ça c'est dans quel PV ? PV numéro 4 Numéro 4, ok, on va corriger J'étais présent à la séance Oui, le rapporteur prend bonne note Collègue Il-Longu était présent Collègue Guiringo Oui, honorable président Je voulais aussi relever une chose Quand les collègues sortent du pays Généralement, ils ont l'autorisation de sortie que vous signez Il faudrait que vous le remettiez au niveau du rapporteur Pour signaler Parce que j'ai connu ce cas plusieurs fois Je ne relève pas J'ai l'autorisation de sortie Je suis parti Je manque à une plénière On met absent Donc il faut que votre lettre soit transmise au niveau du rapporteur Qui tienne compte de ces éléments-là Parce qu'on est sorti avec une autorisation Quels que soient les cas Quand on n'est pas à plénière On est excusé Il en a toujours été ainsi Mais si on a été distrait au secrétariat On va y veiller Le rapporteur aussi veillera C'est qu'avant chaque plénière Il sera sûr que Toutes les autorisations de sortie Et les ordres d'émission Sont prises en compte Merci, chers collègues Nous allons donc adopter Ces deux procès-verbaux Moi et moi amendement Qui sont pour Veuillez le manifester Merci Ceux qui sont contre Merci Ceux qui s'abstiennent Merci Ces deux procès-verbaux Sont adoptés A présent Motion du collègue Oulungou Vous avez la parole Merci Honorable Président Pour la parole Honorable Président Honorable Membre du Bureau Honorable Sénateur Chers collègues A l'occasion de la première journée De festivité Du centenaire de l'église De Jésus-Christ Sur la terre Par son envoyé spécial Simon Kimbangou Et GCSK En sigle A la cité des Kamba Tenu le 6 avril 2021 Le Sénat était représenté Par son président Sa questeur Et quelques sénateurs Dont les honorables Déni Kambahi Roli Lelo Et moi-même Berthold Oulungou Lors de cette cérémonie Mémorable Son Excellence Monsieur le Président De la République Avait dit ceci En Lingala Je cite Na Sengi Na Papa Président Ya Sénat Na Papa Président Ya Assemblée Nationale Na Zaliko Interpele Bangou Ko Senga na Bangou Balanda na Lombangou Po naete Mokolo Oyo Ya le 6 avril Ekota Na Mikolo Oyo Izalaka Ya Ferie Na Sengi Na Bangou Batala Na Ba Représentant Du Peuple Nengue Mokolo Oyo Ya le 6 avril Ekoma Journée Fériée Pe Chome Fin des citations De cette déclaration Le Président de la République Voudrait bien faire De cette journée Une journée Chome Fériée Et payée Surtout de l'étendue De la République Démocratique du Congo Le Président de la République Qui était aux côtés Du chef spirituel De cette confession Réligieuse Son éminence Et Simon Kimbangou Kiangani A déclaré Que cette commémoration Rappelle Non seulement Les ministères Du prophète Simon Kimbangou Mais aussi Les responsabilités Individuelles Et collectives De martyrs africains Et congolais L'honorable président L'honorable membre du bureau Honorable sénateur Chers collègues Dans la compréhension De ce qu'il faut entendre Par chef de l'État Je voudrais rappeler Que cette définition Place le président De la République Non pas dans l'État Mais au-dessus De celui-ci Dès lors Retrouve les conséquences Juridiques Dans ses prérogatives Présidentielles Notamment La représentation De la nation Congolaise Tout entière Sur cette base La parole Les messages Et les décisions Du chef de l'État Ont à certains égards Force de loi En effet Le processus De fixation D'un jour férié Dans notre pays Exige l'implication De plusieurs acteurs Dans les organisations Syndicales Des travailleurs Et les employeurs Réunis au sein Du Conseil national De travail De ces conseils Sortiront des résolutions Qui seront transmises Au gouvernement Qui en débattra En conseil des ministres Et préparer Un projet d'ordonnance A soumettre Au président De la République Pour sa promulgation Voilà une année Après Cette promesse A été concrétisée Au niveau Du Conseil De ministres En prenant la parole Je voudrais Remercier Et féliciter Notre cher président Et son collègue De l'Assemblée nationale Pour leur implication Pour leur implication positive A l'aboutissement Heureux De cette promesse Fait Urbi Et Orbi Par le chef De l'État Consistant A immortaliser Nos martyrs Africains Et leur Salvatrice De Papa Simon Kimbangu Pour la plus grande joie De fidèle Kimbanguiste De son chef Spirituelle Et de tous Les Congolais J'ai dit Et je remercie Monsieur le Président Merci beaucoup Chers collègues Il faut juste préciser Qu'effectivement Le Conseil des ministres S'est penché Sur la question Et le directeur De cabinet En juin Monsieur Amezzo A annoncé cela A la tribune En camba Il reste juste Quelques formalités Notamment Celles que vous avez Évoquées La réunion Ou la convocation Du Conseil national Du travail Pour bien faire Les choses Je pense que C'est un problème De logistique Qui s'est posé Parce que La ministre du travail Ava déjà Introduit la demande Depuis plusieurs semaines Nous espérons Que Le ministre D'état Obligé Et le ministre De finances Vont faire Diligence Pour Honorer Cette promesse Et cette décision Qui a été prise Par le chef De l'état Aussitôt que Le conseil National Du travail S'est réuni Et bien L'ordonnance Sera Sur la table Et du chef De l'état Merci De nous avoir Rappelé cela Nous vous remercions Pour votre intervention Ceci étant Chers collègues Une intervention Oui Collègue Samaki Merci beaucoup Merci beaucoup Honorable Président Ce matin Honorable Président Je vous ai adressé Une correspondance Dont je veux copier A tous les collègues Je voudrais demander Votre autorisation Si je peux Moi-même lire Cette correspondance Vous êtes autorisé Merci Merci beaucoup Président La correspondance Concerne Mon inquiétude L'honorable Président Du Sénat Honorable Président C'est à fait Beaucoup de regrets C'est une motion D'information Collègue Samaki Précisez tout simplement Que vous avez Une motion D'information Ok Président Vous reprenez En précisant Que j'ai Une motion D'information Merci beaucoup Président J'ai une motion D'information Concernant la correspondance Que je veux Adresser ce matin Je vous l'accorde Je vous l'accorde Honorable Président C'est avec beaucoup de regrets Que je me vois obligé De venir vous saisir Par rapport à l'inquiétude Qu'il y a pour ma sécurité Depuis le 4 avril 2022 Suite à mon intervention A la première Consacrée à la question Orale posée A madame la ministre nationale Des mines En effet Président Le péché pour lequel Il faut me lapider Aujourd'hui Tel que le pouvoir Provincial Du Otuélé Avec ses amis Akin Ça le planifie C'est d'avoir Osé Au nom du peuple Posé la question Sur la présence Des Asiatiques Dans la carrière D'exploitation d'or Et la transparence Sur la dépense Minière C'est ici Président Que je me remets A votre autorité Pour garantir Ma sécurité Si c'est possible Merci Président Merci C'est une motion D'information Nous avons le devoir De vous apporter Notre protection Chers collègues Tout ce que vous faites Tout ce que vous dites Dans le cadre De vos activités Parlementaires Est couvert par La constitution Et les lois De la république C'est de votre droit De chercher De chercher A obtenir La clarification Sur Le niveau De redévance Minière Dans les hauts Toulets Ainsi que Son utilisation C'est également De votre droit De dénoncer La présence Massive Des étrangers Dans les sites Miniers Ce qui fait Ce qui fait Que ça rentre Effectivement Dans le cadre De vos prérogatives Et de nos prérogatives Heureusement Que nous sommes là Sur le dossier Avec la ministre Des Milles Qui viendra Ici le jeudi Répondre A toutes Nos préoccupations Collègue Makila Monsieur Ce qui fait Du collègue Mocha Merci Président Pour la parole Président Je reviens Sur la motion De notre collègue Oulungu Honorable Président Nous sommes Dans une république Et la république Se gère A travers Les textes Honorable Président Vous êtes Vous connaissez L'économie De ce pays Et vous savez A quel niveau Le pays Se trouve Actuellement Un jour Férié Coute Combien A un pays Comme la république Démocratie Du Congo Je ne suis Pas contre Je suis Moi-même Chrétien Croyant Je respecte Beaucoup Les héros Nationaux De mon pays Notamment Le prophète Simon Kimball Mais Honorable Président Aller jusqu'à Décréter Une journée Entière Sommé Payé Avec cette économie Que nous avons C'est quand même Lourd Et Vous le dites Si bien On vous a pris Comme témoin Le président Le président Le président Le président De l'Assemblée nationale Je ne connais pas La procédure Comment ça se passe Pour qu'on puisse Décréter une journée Sommé Payé Je dis bien Payé C'est que les opérateurs Économiques doivent Débourser Des millions Ce jour-là Parce qu'une journée Ce sont des millions De dollars Il va falloir Réfléchir Deux fois Je ne voudrais pas Que cela passe Comme Une lettre À la boîte Mais Que ça se comprenne Que Nous sommes Dans un pays Qui souffre De marasme Économique Et qu'avant De prendre Une décision Il faut bien Réfléchir Je dis Je vous remercie Honorable Président Collègue Bouchard Honorable Président Merci pour la parole Je voudrais intervenir En ce qui concerne Les prérogatives Du bureau À partir du moment Où dans une activité Le membre du bureau Où particulièrement Le Président lui-même A pris part Il est de bon alloi Qu'en plénière Le Président lui-même Rende compte De cette activité Et nous demander À un collègue De manière indirecte De nous dire Qu'est-ce que le Président A pu faire Il s'agit Des prérogatives Du bureau Et de règles De l'art J'en sais C'est là-dessus Merci au nom Président Merci beaucoup On va vider L'une après l'autre Des questions Telles que soulevées D'abord La journée Peut être Décrétée Comme une journée En mémoire Donc une journée Commémorative Et cela existe Dans notre pays Sans que nécessairement Ce soit une journée Chômée et payée Vous savez que le 17 mai De chaque année Nous célébrons Nous commémorons La journée De l'armée Le 30 avril La journée De l'enseignement Nous les célébrons Mais Ce ne sont pas Des journées Chômées et payées Je ne peux pas Dévancer Pour savoir Qu'est-ce qui va être Décidé Ce qui va être Proposé Au Conseil National Du Travail Et ce qui va être Décidé Par Le chef De l'État Pour revenir A cette question J'étais moi-même Surpris Lorsque le collègue A Loup A pris la parole Ce n'est pas Que je lui ai fait Dire ce qu'il a dit Non Je suis honnête Dans ce que je fais Mais Tout ce qu'il faut Retenir C'est que Nous sommes Régis Par des textes Et des principes Je m'excuse De le dire Je n'ai pas A été saisi Par un courrier Pour que je vienne Rendre compte A la plénière Si j'avais été saisi A ce moment-là Je serais venu Rendre compte Mais Est-il que Le chef de l'État L'avait dit Je ne sais pas Si on a repris Exactement Les termes Dans lesquels Mais tout ce que je sais C'est qu'il avait parlé D'une journée Commémorative Alors maintenant Nous allons voir Qu'est-ce que le Conseil National du Travail Va retenir Et si tel est le cas En ce moment-là Nous pourrions Voir Quelle est la décision Qui aura été prise Mais à ce stade Je pense Qu'il est préconce De mettre des avis Tant que nous n'avons Aucun texte devant nous Donc pour le moment Je pense que Nous encourageons Le Conseil National du Travail De se réunir rapidement Et que La promesse Faites par le chef de l'État Soit honorée Voilà Cher collègue Je pense que Sur cette question Collègue Bouchard De nouveau Honorable Président Je suis satisfait De votre réponse Mais je voudrais seulement dire Que quand il s'agit Des actes préparatoires Parce que vous l'avez affirmé Vous-même Vous n'êtes saisi Par rien du tout Tout ce qui a été dit Ce sont les actes préparatoires Mais les actes préparatoires On ne peut pas venir En rendre compte A votre plénière Ici Honorable Président Et donc Il lui fallut attendre Que vous soyez saisi Qu'il y ait des actes définitifs Là il ne s'agit Que des actes préparatoires Qui peuvent changer à tout moment Tout à fait Et donc Cet empressement Ne peut pas se justifier Merci au nom Président Il en est ainsi On a pris acte Merci beaucoup A présent Cher collègue sénateur Nous abordons Le point relatif Au rapport De la commission PAJ Sur la vérification Du mandat Du premier suppléant De feu Sénateur Mawata Dibangila Chibondo Boni La commission PAJ A achevé Ses travaux Le document R33-139 Irrelatif Vous a été distribué J'invite Les membres Du bureau De cette commission A venir se placer En face Du podium Je donne la parole Au président De la commission PAJ Merci au nom Président Au nom Président Au nom Mare du bureau Au nom Sénateur Chers collègues Votre commission Péagie Séné Le vendredi 8 avril 2022 Dans la salle Qui me dit Palais du peuple Pour vérifier Les mandats D'ici payants De faits Honorables Marata Dibangila Chibondo Boni Les travaux Se sont déroulés Comme l'habitude Dans un climat Apaisé Et la commission A bénéficié D'un concours De concours De l'administration Pour réaliser Le travail Qui lui avait été Demandé Sans plus tarder Je voudrais Avec votre permission Demander Est-ce que Notre rapporteur Fasse la lecture Du rapport Qui nous a été Distribué Merci au nom Président Merci beaucoup J'accorde La parole A madame Le rapporteur De la PAJ Merci au nom Honorable Président Honorable Président Avec votre autorisation Avant d'élire Notre rapport De la PAJ Je voulais manifester Ma protestation Contre les bureaux Même si vous venez De le dire Tout de suite Honorable Président Les rapports De madame La ministre De Mille En ce qui me concerne Les rendez-vous Est-ce que Pour aujourd'hui Mais curieusement Depuis trois jours Comme un bon nombre De nos collègues Nous avons Dans les réseaux sociaux La demande Des rapports De madame La ministre De Mille Dans les réseaux sociaux Alors que moi Qui ai posé La question Avec débat Je n'ai jamais été Saisi par votre Le monsieur Honorable Président A ce sujet A ce sujet Nous ne pouvons Que vous présentez Les excuses Nous avons reçu Le courrier Le week-end Et le temps Qu'on puisse Prendre les dispositions Nous ferons de sorte Que prochainement Que prochainement Les rapporteurs De notre chambre De notre chambre Pour mener à bien son travail La commission Est-ce que vous avez servi Des documents Si après La constitution De la République démocratique Du Congo Il est juge Février 2006 Telle que modifiée A ce jour Le règlement intérieur Du Sénat La loi numéro 06 Barre 006 19 mars 2006 Pourtant Organisation Des élections Présidentielles Législatives Provinciales Urbaines Municipales Et locales En République démocratique Du Congo Les dossiers Dispé honorables M'ont à dire Boni De la méthode Du travail Comme méthode Du travail Votre commission A possédé Par la consultation Du dossier Du fait sénataire Mouatadi Chibondoboni Pour connaître Les éléments D'information Relatifs A ceci Pléant Du déroulement Des travaux Du dossier Du fait sénataire Mouatadi Chibondoboni Et l'examen De ces dossiers La commission Politique Administrative Juridique Et droits Humains A prouvé Que les faits Sénataires Mouatadi Avec comme suppléant Les personnes S'y apprennent Messieurs Mouatadi 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 Première suppléant Mme Madilou Ndolo Therese Deuxième suppléant Du dossier Votre commission A procédé Par l'examen Des éléments Exigés par L'article 1302 De la loi Numéro 06 Bar 006 19 mars 19 mars Portant Organisation Des élections Présidentielles Législatives Provinciales Urbaines Municipales Et locales A République Démocratique Du Congo Tels que modifiés Et complétés A ce jour Il s'agit Une lettre De consentement Une fiche Diversité Deux photos Passéport Une lettre De sa désignation Comme candidat Premier suppléant Du fait sénateur Mouatadi Une photo De la carte De lecteur Une attestation De naissance Et une Récipice Du dépôt De la caution Conclusion Après examen De ces éléments Les dossiers Du premier Cyprien Du fait sénateur Mouatadi A été jugé Conforme A la loi Électorale En conséquence Votre commission Vous propose La validation De ses pouvoirs Dédié Honorable Président Merci beaucoup Honorable rapporteur Votre commission Vous prie D'adopter A l'inamité Les rapports Oui Merci beaucoup Tout à l'heure Je vous ai présenté Les excuses Mais Je les maintiens Quand même Mais le rapporteur Me fait voir Que vous avez été Bel et bien informé Non Il y a les méthodes Modernes De communication Un courrier Qui arrive le samedi Un courrier Qui arrive le samedi Au moins Nous vous avons Tenu informé J'ai vu La preuve Là-bas Mais je maintiens Quand vous me les excuse Merci Merci beaucoup Voilà Chers collègues Sénateurs Vous venez de suivre La lecture Du rapport De notre commission PAJ J'ouvre le débat Sur ce rapport Ceux qui veulent intervenir Voilà Il n'y a pas d'intervention Pouvons-nous Considérer Que le débat Éclos Sur ce rapport Ceux qui sont pour Veuille le manifester Merci Ceux qui sont contre Merci Ceux qui s'abstiennent Merci Pouvons-nous Maintenant Adopter Globalement Ce rapport Et Par de fait Par de go Valider Le mandat Du premier Suppléant De notre collègue Mawattadi A savoir Monsieur Buanoko Calombo Calombo Rémi Buanoko Calombo Rémi Ceux qui Approuvent Le rapport Et qui valident Le mandat De monsieur Buanoko Calombo Rémi Veuillez le manifester Ceux qui sont pour Merci Ceux qui sont contre Merci Ceux qui s'abstiennent Merci Le rapport Est approuvé Et en même temps Le mandat De notre Désormais Collègue Buanoko Calombo Rémi Est validé S'il est dans la salle Il peut venir Devant nous Pour que Nous puissions Le connaître Physiquement Et que le peuple Le voie Merci 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 Soyez le bienvenu Cher Collègue Buanoko Calombo Rémi Et donc Je vous proclame A partir de ce jour Conformément A l'article 229 Alinéa 2 De la loi Électorale Je vous proclame Sénateur Vous devenez donc Membre À part entière De notre Institution Merci Beaucoup Vous pouvez Vous asseoir Le protocole Va vous installer Sincère Félicitation Je vois le grand chef Le grand casse Il vient de s'enrichir Les membres Sincère Situationnistes Situationnistes C'est à son profit Très bien Alors Chers collègues A présent, nous allons passer à la question orale avec débat du sénateur Denis Kambay-Chimbungou, adressé à madame la ministre de la Culture, Arts et Patrimoine sur l'embargo décrété contre la production musicale des articles congolais dans l'espace Schengen. Je demande au service du protocole d'introduire les membres du gouvernement au sein des hémicycles ainsi que le directeur général de la régie des eaux, le directeur général intérimaire. Dans l'entretemps, nous remercions le bureau de l'APAJ sous vos applaudissements pour le travail abattu. Ils peuvent gagner leur place. Apporteur, je vous ai envoyé l'original des observations finalement agricoles. Si je pourrais voir l'original pour voir là où ils ont apporté les amendes, ça me faciliterait parce que là, ils ont mis ça au rouge. Donc moi, je vous donnerai ça. Mon nom a battré la pionnière. Je vous donne ça comme ça, vous me donnez l'original. Je vous ai dit qu'il faut écrire l'intitulé exact du ministère. Vous avez dit qu'il faut chaque fois ajouter patrimoine. Nous allons devoir vous dire que le collègue Omba, Pénédjou Ngarémont, a également le 8 avril totalisé 84 ans d'âge. Nous lui souhaitons un heureux anniversaire et longévité. Merci. Il est parmi les bénis. C'est arrivé à 84 ans, c'est pardonné à n'importe qui. Nous lui souhaitons encore une longue vie qui dépasse 120 ans. Ah oui, c'est possible. Moi, ma mère est morte à 111 ans, donc on peut aller au-delà. Merci, bienvenue. Nous souhaitons donc la bienvenue dans l'hémicycle de madame la ministre de la Culture, Arts et Patrimoine, de madame la ministre déléguée chargée de relations, ministre chargée de relations avec le Parlement. Nous souhaitons la bienvenue également à monsieur le directeur général à l'intérim de la Régie des eaux, ainsi qu'à madame la directrice générale à l'intérim de la Régie des eaux. Nous vous souhaitons la bienvenue. Je vais directement donner la parole à notre collègue Kamraï pour donner lecture de sa question. Merci. 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 Collègue, il faut laisser votre canne à votre place, mais vous pouvez déposer ça par terre, pas au-dessus. Vous-même, contre le mur. Merci beaucoup. Vous avez la parole, cher collègue Denis Kambay-Tchimboum. Merci, honorable président, pour la parole. Honorable président du Sénat, honorable membre du bureau, avec un président aujourd'hui au grand complet. Honorable président du Sénat, honorable membre du bureau, avec un président aujourd'hui au grand complet. Oui, et au nom de tous nos ancêtres de quatre espaces linguistiques. Madame la ministre en charge de la culture, art et patrimoine. Nous vous posons notre question à la fois avec l'embargo décrété contre la production des artistes musiciens congolés dans l'espace Schengen. Madame la ministre, depuis une dizaine d'années, les artistes musiciens congolés ne se produisent plus dans l'espace Schengen devant l'œil impuissant de notre gouvernement. C'est tous les gouvernements qui se sont succédés depuis le 19 février 2011 à Bataclan, le dernier concert de Papa Wemba et de Weirasson. Cependant, il s'y est de relever que la musique constitue l'une des expressions de la culture qui est l'élément vital d'une société dynamique. s'exprimant dans la manière de rencontrer nos histoires, de fêter, de nous rappeler le passé, de nous divertir ou d'imaginer l'avenir. Outre sa valeur intrinsèque, la culture apporte des précieux avantages sur le plan social et économique. C'est aussi la prise en compte du processus symbolique par lequel la réalité se construit, se maintient et se transforme. Mais également une opportunité de faire connaître une nation, ses réalités et son histoire. À la lumière de ce qui précède, et nous referons aux dispositions des articles 100, de la constitution en linéa 2, ainsi que 154 et 155 du règlement intérieur du Sénat, nous invitons Mme la ministre, en charge de la culture, art et patrimoine, à présenter à l'audit de plénière la politique mise en place dans son secteur pour en finir avec les calvaires qu'elle traverse nos artistes musiciens, ambassadeurs à titre de notre culture. Merci beaucoup. Vous pouvez reprendre votre calme. En fait, c'est une arme, parce que vous pouvez vous fâcher contre les bureaux et vous nous assortez aussi. Chers collègues, vous venez de suivre la question orale avec débat de notre collègue Denis Kamraï-Tchimbougou. A présent, j'accorde la parole à Mme la ministre de la culture, art et patrimoine. Vous avez la parole. Merci, M. le Président, pour la parole que vous m'accordez. Honorable Président du Sénat, honorable Mesdames et Messieurs membres du Bureau, honorable Sénateur, Auguste Assemblée, avant toute chose, permettez-moi de saluer cette Auguste Assemblée, temple de la démocratie et au lieu de la sagesse républicaine qui a bien voulu m'écouter ces jours en mon qualité de ministre en charge de la culture, art et patrimoine sur une préoccupation majeure que porte la question orale avec débat de l'honorable sénateur Kamraï-Tchimbougou-Deni m'adresse sans date du 11 octobre 2021 en rapport avec le traitement inacceptable réservé depuis plus d'une décennie à nos artistes et musiciens ambassadeurs attitrés de notre culture musicale qui vient se produire dans certains pays d'Europe notamment la France et la Belgique. En effet, en venant répondre à cette question, je tiens à remercier et son auteur. Dans cet exercice démocratique, j'ai l'avantage de participer directement au débat au sein de nos institutions et bien plus de communiquer tant soit peu sur ce que fait le gouvernement à travers le ministère de la culture, art et patrimoine, en ce qui concerne particulièrement la politique mise en place pour en finir avec les calvettes et les artistes et les musiciens. Du fond de mon cœur, j'étais également à remercier l'honorable président du Sénat et les membres du bureau ainsi qu'à l'ensemble de tous les honorables sénateurs si présents pour l'intérêt porté à notre culture si riche et si variée mais qui malheureusement est souvent réléguée à l'arrière-plan alors que sans qu'elle on s'en rende compte tout ce que nous sommes en train de faire et tout ce que nous sommes comme groupe social fait partie de notre culture. Il est rare qu'on cherche à savoir ce qui s'est fait dans ce domaine s'est mis de la culture. Pourtant, notre avenir collectif passe par là. C'est à ce titre que je vous demande de bien vouloir accepter honorables sénateurs l'expression de ma gratitude. Honorable Président du Sénat Honorable Mesdames et Messieurs Membres du Bureau Honorable Sénateur Je reste convaincu que cette question est suivie non seulement ici au niveau de l'hémicycle la Chambre haute de notre Parlement mais aussi par toute la nation et par tous ceux qui souhaiteraient voir nos artistes musiciens très vénérés à travers le monde se produire visiblement en France en Belgique et partout ailleurs dans l'espace Schengen comme dans les vieux boutons. La culture dans son entendement du langage universel ne devrait pas faire l'objet d'autant de discriminations et surtout pas de celles qui parlent de certains de nos propres compatriotes. Nous allons à débattre afin de partager leur formation d'échanger et de recueillir des contributions pour renforcer ou mieux réajuster ce qui est jusque-là entrepris aussi bien au niveau du ministère de la Culture Art et Patrimoine que celui de l'ensemble du gouvernement étant donné que cette question est certes du domaine de la culture mais touche également dans sa transversalité entre autres le ministère des Affaires étrangères et celui de la Justice. En effet, les mots-clés et les expressions dominantes de la question orale m'a dressé et même de la lettre qu'il avait transmise recoupent trois principaux éléments à savoir le terme en barbeau. La lettre de transmission de la question orale de la question de l'honorable du sénateur Kambay-Beni l'évoque en précisant ce qui suit l'embargo dont sont victimes les artistes congolais dans l'espace Schengen de la non-production musicale des artistes congolais à l'étranger et enfin l'heure puissante de notre gouvernement face à ces calvaires. De cette constellation découle la question de savoir quelle est la politique mise en place par mon secteur pour en finir avec cette dure épreuve qui traverse nos artistes musiciens. Dans cette perspective, ma réponse à la préoccupation de l'honorable sénateur, la préoccupation que je partage s'articule en deux principaux points à savoir la présentation de l'état de la question ou mieux l'approfondissement de la question adressée et les éléments de réponse à travers l'action du ministère de la culture art et patrimoine. Du point 1, présentation de l'état de la question qui est pratiquement une question d'inquiétude nationale. Honorable Président du Sénat, honorable Mesdames et Messieurs membres du Bureau, honorable sénateur, en toute contestie, nous devons reconnaître que l'honorable Kambaït Ngoboudény a raison. Quand il relève qu'il existe un malaise réel en rapport avec les traitements réservés à nos artistes musiciens qui veulent se produire en Europe, notamment en France et en Belgique, cette occupation n'est pas seulement celle de l'honorable du sénateur Kambaït, elle est également notre et celle de toute notre nation. Devons-nous repler cela en bas-cours. De ma part, j'énonce le français car il n'y a aucune mesure officielle écrite, connue, qui décrète systématiquement cet état de choses. aussi, devons-nous reconnaître qu'il y a certains de nos compatriotes établis à l'Europe, dont certains ont déjà changé de nationalité qui s'en prennent dans un extrémisme violent, non seulement aux artistes musiciens et leurs producteurs, mais aussi aux gestionnaires de salles de spectacles où ils veulent se produire. Et c'est là pour des raisons qu'il présente remettant celles d'une opposition politique au pouvoir de Kinshasa d'avant 2018. Ils se prénonnent combattants ou talibans et les cris de guerre et ingueta. Certains d'entre ont déjà trouvé en ce sabotage des productions musicales de nos artistes un moyen de justifier leur statut d'opposant et par ricocher leur demande d'asile politique sur le sol européen. En décembre 2015, à l'occasion de la décoration de la plupart de nos artistes musiciens en médaille de mérite des arts, sciences et lettres dans le rôle de ces prestigieux palais du peuple, le ministère de la Culture de l'époque avait reçu dans son cabinet des artistes de la diaspora pour débattre de la question. Malheureusement, sans résultat prouvant, car à leur retour en Europe, les biens de certains d'entre eux avaient tout simplement été mondialisés. Rien que pour les cinq dernières années, rappelons à titre illustratif les cas suivants d'annulation des productions de concerts. Le 20 juin 2017, le concert de palais ou par la cigale de Paris est annulé par la préfecture de police évoquant des risques de troubles graves à l'ordre public suite aux menaces proférées par les dits combattants que nous venons d'évoquer. Le 15 juillet 2017, la direction de la salle des spectacles Olympia de Paris fait annuler les concerts d'Hérité ou Atanabe et dépose une plainte à l'urgence contre lui et son groupe. À la base, une fois encore, les menaces proférées par certains compatriotes congolais de la diaspora contre les responsables de l'Olympia, interdit par eux de laisser s'exécuter ces concerts comme les fuit le cas pour Fali Pupa. Le 20 septembre 2021, le concert de Weyerson prévu au Zénith est aussi annulé avant date sous prétexte d'une certaine proximité politique avec les hauts responsables de l'État congolais. Dans son arrêté d'annulation, la préfecture de police de Paris avait fait adhésion au concert de Fali Pupa à Arena de Paris livré le 28 février 2020 et qui avait été émaillé de manifestations ayant fait des dégâts matériels importants, notamment des véhicules incendiés au total 48 véhicules des particuliers sans rendre deux roues pas utilité et beaucoup d'autres dégâts matériels. Après Weyerson, c'est un concert de coffee à Paris de la défense qui est aussi annulé au grand dame des 40 ministres de Tataire qui étaient attendus. Le concert de la triste chanteuse Fabrice Mouillou Noélias Fabregas prévu le 13 novembre 2021 à Lyon France est annulé à raison d'un arrêté municipal selon un communiqué porté sur la page Facebook de la salle de double mixte lié du spectacle et c'est là pour n'évoquer que les quelques figures musicales et scéniques de la République démocratique du Congo. Depuis son entrée en fonction, le gouvernement de la République prend très au sérieux cette question et partage à juste titre l'inquiétude de l'honorable des sénateurs Kambaïdéni dans la mesure où la promotion de notre culture musicale à travers le monde se retrouve non seulement limitée mais surtout très menacée. C'est nos références gratuitement privées des spectacles dont ils ont pourtant droit et la diffusion de notre culture dans le monde à travers la musique et de notre langue est attaquée. L'expo Dubaï auquel nous venons de participer en cette fin du mois de mars nous a encore une fois démontré combien notre musique reste adulée à l'extérieur du pays et que la République démocratique du Congo est connue comme un grand pays de la culture et que donc il vient d'être démontré à la face du monde que notre musique peut être jouée sur les sols étrangers sans atteinte ni violence. Car dans notre musique nos artistes sont portaires de nos valeurs rendent compte de notre façon d'aimer la vie et de voir le monde. Les violences qui s'observent à l'héros contre nos musiciens constituent ni plus ni moins une privation disons une atteinte grave contre notre culture. Face à ce funeste tableau quel fait le ministère de la culture à repatrimoine ? Quelques éléments de réponse en rapport avec l'action du ministère et la culture à repatrimoine pour renverser la tendance. Et dans nos éléments de réponse nous avons ici un peu de procès quelques mesures fondées sur la procuration avec les états de l'Esta Schengen celles adoptées par le gouvernement mais aussi il y a besoin qu'on fasse l'application de l'implication des institutions internationales dans la recherche de la solution et nous devons arriver au point de responsabiliser certains acteurs de la protection de la culture de notre pays faire certaines interpellations faire notre travail d'accompagnement des artistes en recherchant les alternatives même nationales. Honorable Président du Sénat Honorable des Sénateurs Dans un premier temps rappelons qu'à date du 25 octobre 2021 les artistes musiciens congolais conscients du drame nous avaient partagé un mémorandum qu'ils avaient remis à son excellence Monsieur le Président de la République du Congo dans lequel ils avaient fait observer sans endage que le phénomène combattant qui est né depuis quelques années en Europe à la suite des contestations politiques du régime de l'époque bien avant son accession à la magistrature suprême continue voici près de trois ans en depuis du fait qu'il y a déjà eu alternance à la tête du pays. Dans ce mémorandum ils proposent entre autres au gouvernement de la République la tenue d'une table ronde sur un terrain net entre le gouvernement les artistes musiciens et les compatriotes communement appelés combattants. Cette proposition que nous avions bien notée est encore en étude dans la mesure où il faut bien préciser au préalable tous les contours de ce qu'il faut attendre par terrain net identifiés dans la nubileuse phénomène combattant les vrais acteurs avec qui il faut devoir échanger sans crainte d'être contredit par d'autres qui peuvent réémerger et surtout connaître leur réelle motivation lequel à première vue sortent du seul champ de la culture étant donné que nombreux parmi eux semblent être à la recherche des échappatoires en vue de justifier leur séjour en Europe loin de la mère patrie. Aussi, cette proposition de table ronde laisse de côté les autorités du pays où sévit le phénomène combattant alors qu'elle doit faire partie de la recherche des solutions. Au niveau de mon ministère, j'ai déjà mis en place un comité qui est en train d'approfondir des analyses. Et très prochainement, j'inviterai les artistes musiciens pour discuter et dégager avec les pistes de solution que je soumettrai pour ma part au gouvernement. Donc, c'est déjà mon ministère se rappelle des mesures de refoulement de certains menores de ces phénomènes qui ont déjà eu lieu à Belgique. En effet, il y a près de dix ans, ces pays ne voulaient plus sur son sol du séjour des combattants qui se comportaient à hors la loi comme si à l'errore que tout leur était permis au nom d'une certaine liberté et d'un certain droit de l'homme. Actuellement, il se sert d'un relâchement dans l'application de telles mesures. Savendre à la culture doit continuer à être sanctionnée et les personnes qui s'en rendent coupables doivent être identifiées et être ténues pour pénalement responsables des dommages qu'elles causent. Les recours à la violence contre des innocents musiciens qui ne font que leur travail et qui, par ce biais, véhiculent leur nôtre culture doivent être condamnées. La force doit rester à la loi sans elle. Il sera difficile de vivre en société. Sans un certain nombre est garanti par le respect de la loi, la vie collective ne saura être possible. A tout point de vue, l'action du gouvernement de la République dans ces secteurs de la culture tire ses racines des dispositions de l'article 46 de la Constitution qui a du jeu à l'État bambolais entre autres de protéger les patrimoines culturels et d'en assurer la promotion. Sur ce socle, le gouvernement, dans son programme d'action 2021-2023, s'est engagé à défendre et à révitaliser les secteurs culturels du pays en vue d'en faire une véritable industrie en soutien à l'économie, non seulement pour le pavissement social de l'artiste, mais aussi pour le développement intégral du pays. et dans le cadre de ce programme, rechercher à accroître au niveau du pays les capacités internes de production par les touchements d'un partenariat public-privé qui revient à remettre les centres d'impulsion au pays, à offrir une bonne garantie d'indépendance et de protection des oeuvres et à renforcer la fierté nationale. Au niveau du pilier 15, axe 61 et 62 de ce programme, il est également assigné au ministère de la Culture, Arts et Patrimoine, entre autres, la production et la promotion artistique et culturelle. À ce titre, mon ministère se tient aux côtés de tous les acteurs culturels et les accompagne dans leurs activités aussi bien au pays qu'à l'extérieur. Ce qui arrive avec le phénomène combattant reste pour le ministère de la Culture et le Patrimoine un véritable danger que le gouvernement, dans son ensemble, s'efforce à enlever. Honorable président du Sénat, honorable sénateur, dans la recherche des solutions, nous avons identifié quatre principaux acteurs à savoir les combattants, les artistes, les autorités congolaises que nous sommes et les autorités françaises, belges, mieux européennes. au préalable, je voudrais préciser qu'en rapport avec le premier acteur à savoir les combattants, les revendications qui sont présentées condamnent les artistes et musiciens pour leur collaboration réelle ou supposée avec les anciennes autorités politiques. La maîtrise de toute la question autour de cette considération d'ordre politique nécessite la collaboration de nos missions diplomatiques en Europe et les autorités des pays concernés. En rapport avec cette approche, la deuxième conférence diplomatique qui s'est dernièrement tenue au ministère des Affaires étrangères d'Ivaincy au 28 février 2022 a recommandé l'application de nos missions diplomatiques dans la défense et la promotion de la culture congolaise à l'étranger. Celles-ci doivent désormais collaborer pour accompagner les rayonnements de notre culture à l'étranger. Et même dans cet objectif, il a été soutenu l'ouverture des centres culturels congolais dans toutes les missions à l'extérieur du pays, l'exposition et la vente des œuvres d'art congolaise dans les ambassades et les consilats congolais. En ce qui concerne, la collaboration avec les autorités de pays comme la France, la Belgique et voire le Royaume-Uni, la question des combattants revient en ordre utile dans tous les échanges avec elle à chaque fois qu'il s'agit de la culture congolaise en Europe. Ensemble avec elle, nous poursuivons les discussions pour des mesures pérennes et non ponctuelles. Le deuxième acteur est le ministère de la Culture, Art et Patrimoine qui se trouve être au centre de la recherche des solutions. en amont du processus, il est celui qui délivre aux artistes qui sont le troisième acteur de notre identification leur carte d'artiste et leur démission sans lesquelles ils ne peuvent sortir du pays. Bien plus, avec le concours de son excellence monsieur le vice-premier ministre ministre des Affaires étrangères et la bénédiction de son excellence monsieur le premier ministre, les artistes reçoivent des passeports de service chaque fois qu'il y a de besoin. Certains parmi eux viennent d'obtenir même des passeports diplomatiques en leur capacité d'ambassadeurs culturels. Sur le plan administratif, le ministère de la Culture, Art et Patrimoine, tient à la régularisation des statuts d'artistes et d'ambassadeurs culturels de nos musiciens. Ces statuts lient le ministère dans ses obligations d'accompagner et de protéger ces derniers où qu'ils se trouvent dans les cadres de leur travail. Du point de vue de l'État congolais, les artistes musiciens, une fois sortis pour une production à l'intérieur, sont tout simplement en mission et ont droit à un accompagnement. Seulement, à l'extérieur du pays, cela doit se faire en collaboration avec les autorités des pays où ils se trouvent et veulent se produire. C'est notre quatrième acteur. Les êtres font intégralement partie du patrimoine culturel congolais que les gouvernements suivent, protègent et promeut. Mon ministère, en collaboration avec les affaires étrangères et sous l'élite directe de son Excellence, Messieurs les Premiers ministres, son Excellence Ramaloukou Ndekengue, reste à pourparler avec les autorités françaises, belges et dans l'ensemble européenne sur le mauvais traitement de nos musiciens dans leurs pays respectifs. Au-delà de la désapprobation et de la condamnation des actes de violence et des annihilations des productions musicales qui s'en suivent, le gouvernement approche par voie diplomatique ces pays pour que des mesures soient prises afin de permettre à nos musiciens victimes innocentes de se produire mais aussi que leurs nombreux amis de la culture ne soient gratuitement privés de notre culture musicale. Dans ce cadre de ces échanges, je tiens à rappeler que lors de mon dernier séjour à Rome en Italie où j'étais parti représenter mes collègues africains en charge de la culture art et patrimoine au sommet des ministres en charge de la culture du Jeu 20 au mois de juillet 2021, j'avais en marge des rencontres du sommet discuté de la protection de nos artistes musiciens sur les scènes européennes et particulièrement en France, en Belgique et voire au Royaume-Uni. Et nous avions convenu en bilatéral avec chaque collègue ministre de ces différents pays que la protection des musiciens congolais devait être inscrite dans l'agenda des priorités d'un nouveau partenariat dans notre coopération amateur culturelle et artistique. En effet, ce nouveau partenariat consacre l'ouverture d'une nouvelle diplomatie culturelle avec ces pays d'Europe, laquelle diplomatie intègre dans ses axes stratégiques aussi bien la sécurité des artistes que la protection de leurs œuvres. Et sur cette nouvelle base, nous voulons lancer les retours sur scène des cultures congolais, des culturels congolais sur le sol européen. La première étape sera celle de la Belgique, car en effet, il est envisagé le 30 juin 2022 une grande production au Beaux-Arts, mieux au palais de Beaux-Arts de Bruxelles. Jusqu'à là, les préparatifs dans ces nouveaux formats évoluent normalement. Puis-je aussi rappeler que l'année passée, quand son Excellence, M. le Président de la République, Félix-Antoine Tchissé, titulé l'homme au-chef de l'État, assumait son mandat à la présidence de l'Union africaine, la Roumba congolaise a été inscrite sur liste représentative du patrimoine immatériel universel de l'UNESCO. Cette inscription, qui a eu lieu le 14 décembre 2021, a des implications sur le plan du droit. Tous les États partis aux divers traités de l'UNESCO ont donc l'obligation de protéger et de promouvoir cette Roumba sous peine de se rendre coupable des crimes contre le patrimoine commun de l'humanité. L'effort du gouvernement pour cet objectif d'inscription de la Roumba visait, entre autres, les renforcements du cadre juridique de protection de nos artistes musiciens ainsi que de leurs œuvres. Nos échanges se poursuivent pour qu'avec la facilitation de l'UNESCO, nous puissions finaliser avec les pays où sont miselés nos musiciens un ensemble de mesures assorties d'une feuille de route pour l'encadrement de la production sur scène des artistes congolais. L'inscription de la Roumba patrimoine immatériel universel de l'UNESCO est un grand moment d'histoire qui ne nous accorde pas que de droits mais aussi des obligations. Les ministères de la Culture et patrimoine développent avec l'UNESCO un vaste programme de sensibilisation de nos propres musiciens producteurs des œuvres qui sont protégés et au regard des combattants savoir les avantages que les nouveaux quatre offres comme à tout. Honorable le président du Sénat Honorable le sénateur J'ai trop parlé des combattants de qui nous devons ensemble ôter tout prétexte d'extrémisme et que nous devons responsabiliser individuellement pour les forfaits dont ils se rendent coupables. Il va de soi que nous avons tous le devoir et le devoir de les sensibiliser sur le patriotisme que tout congolais doit porter au-delà des opinions et autres considérations politiques. La musique de notre pays qui est prisée dans le monde admirée même par ceux et celles qui n'entendent même pas nos langues ne doit pas être vue sous ces clichés et ces stéréotypes voire être combattue par nos propres compatriotes qui en principe devraient être le premier à la soutenir. S'agissant de l'accompagnement des artistes dont les concerts sont annulés et donc en situation difficile en Europe mon ministère a toujours été aux côtés d'eux dans les traversées de cette épreuve d'injustice. Comme les faits sont connus les recours à la justice est l'une de piste jusqu'à la retenue pour que les meneurs qui sont bien connus répondent de leurs actes. L'exemple de cet accompagnement de proximité est celui du dernier cadre d'annulation du concert de Réasson le mois de septembre dernier. Avec lui j'avais personnellement suivi à ses côtés tous les déroulés du processus. En essayant de sauver ce qui peut être encore être sauvé j'ai été dans la recherche des voies et moyens pour que son concert puisse se tenir convenablement. Mais hélas affirmer que le ministère des cultures ou même que le gouvernement assiste impuissant au drame de nos artistes dans certains pays d'Europe n'est pas vrai. Les efforts sont fournis et continuent à l'être pour que cette situation cesse et qu'elle cesse une fois pour toutes. L'engagement du gouvernement donc auprès de nos artistes pour qu'ils retournent sur les scènes européennes comme à l'époque et rassurez-vous une question du droit culturel et du prestige national. Le gouvernement de la République n'éménage aucun effort pour que cet état des choses s'arrête et que la solution soit définitivement retrouvée. Comme vous pouvez vous en rendre compte la préoccupation de l'honorage des sénateurs est également la nôtre et nous ne sommes pas restés bras croisés. Cette question est suivie non seulement par le ministère de la Culture mais aussi par son excellence messieurs les premiers ministres qui ne cesse de me rassurer des efforts qu'il entreprend à son niveau en rappelant aux diplomates occidentaux cette injustice chaque fois qu'ils se retrouvent en audience avec eux. L'ensemble du gouvernement de la République partage la préoccupation de l'honorable sénateur. Honorable président du Sénat honorable sénateur permettez-moi de réitérer mes remerciements à l'honorable Kambay pour sa question orale avec débat et de terminer cette réponse sur une note positive. L'engagement du gouvernement dans la résolution du problème soulevé est plus que prometteur. Je reste donc convaincu que notre persévérance est encore pour sa question à l'info d'info par par la de l'info d'info et l'info on de Sous-titrage ST' 501